Musique Bonjour à tous, dans cette séquence nous allons parler de Poules de Threads et si vous avez aimé l'épisode 1, j'espère que vous aimerez aussi l'épisode 2 La première notion que j'aimerais introduire c'est celle de Thread Factory En fait il s'agit d'une interface et qui est en fait une des interfaces de gestion de Thread et qu'on va voir comme étant une alternative à l'instantiation de la classe Thread En fait on peut accéder directement à ce mécanisme Et par défaut dans la classe Exécutor, vous avez en fait un certain nombre de méthodes La première méthode c'est Default Thread Factory qui est a priori utilisée par défaut Vous en avez d'ailleurs une autre, c'est pas clair, elle se confondent visiblement qui s'appelle Privileged Thread Factory et en fait qui sont utilisées a priori lorsque vous créez des threads L'impression entre les deux c'est que l'une accorde plus de privilèges que l'autre en particulier par rapport à une notion de priorité mais c'est pas très très clair et j'ai pas réussi à mettre en évidence clairement ces mécanismes sur la machine virtuelle Java Donc pour ça, si vous voulez des détails, allez voir le Fantastic Manual Et puis en fait, contrairement à ce qu'on a vu dans le premier épisode Et puis il y a différentes façons de gérer et de créer des pools de threads Des threads cachés, c'est-à-dire qu'en fait elles vont être a priori réutilisables plus facilement Et puis on a déjà utilisé celle-là, c'est un nombre maximum de threads Et puis ici, un cas particulier du Fixed Thread Pool où en fait on n'a qu'une seule thread qui est associée Alors en fait, cette mécanique-là, la différence par rapport à celle qu'on a déjà utilisée Et bien, c'est qu'on va pouvoir contrôler la Thread Factory qui va nous permettre de créer les threads Et par conséquent, on va pouvoir jouer avec ça et plus tard, vous allez voir que ça va être un moyen en particulier De structurer les threads, par exemple en groupe Ce qui peut être extrêmement utile pour gérer un aspect un peu délicat qu'on a dans les programmes concurrents Qui est la terminaison On va illustrer ça avec un exemple extrêmement simple Donc ici, je vais avoir toujours une classe, une thread Alors en fait, on a vu qu'avec les pools, c'est plutôt une tâche que j'aurais dû l'appeler Mais en fait, ça va être transformé pendant une exécution en thread Et en fait, il n'y a rien que du très classique Toujours un peu comme des exemples précédents qu'on a déjà vus dans des séquences récentes Et bien, un constructeur Et puis ici, j'affiche un message qu'on m'a transmis dans le constructeur Et je dis bye bye après avoir attendu un certain temps Et puis j'ai ici une pluie type de traces Rien de bien excitant, c'est assez classique Par contre, je vais construire mon pool de façon un petit peu différente C'est-à-dire que je vais passer ici, vous voyez, directement par le thread factory C'est-à-dire que je ne suis plus passé par le new de la classe thread À laquelle je passais un objet en paramètre Je passe directement par la thread factory Avec la primitive new thread Et je lui passe, de la même manière que précédemment Enfin, avec l'autre technique Je lui passe en paramètre un objet Qui répond à l'interface Renable Pour ça, il n'y a pas grand-chose de différent Mais vous voyez qu'en fait, cette instruction-là Et bien, change et on ne crée pas les threads de la manière habituelle Alors, regardons quelques exécutions Vous voyez qu'en termes de comportement Je n'ai pas du tout de différence Là, non plus, je n'ai pas du tout de différence Sauf que là, bien évidemment, je joue un petit peu au zozo Puisque je lui demande de me créer 2500 threads Et qu'effectivement, que va-t-il se passer ? À un moment donné, ça va sauter Parce qu'il crée manifestement les threads plus vite Qu'elles ne se terminent Et par conséquent, comme en plus Elles attendent toutes 1000 millisecondes Une seconde J'ai eu le temps de créer 2023 threads Avant qu'à un moment donné Mon système me dise out of humor Alors, une manière de pallier à ce problème Évidemment, c'est de repousser les limites En me disant, je veux plus de mémoire Que ce qu'il y a par défaut Mais bon, on ne fera que repousser les limites Bien évidemment, avec un tel programme Alors, ce qui est intéressant De contrôler les constructeurs de threads C'est en particulier en couplage Avec une autre notion Qui est que l'on peut regrouper des threads ensemble Et du coup, gérer des threads par paquets Qui ne sont pas forcément liés Que à des pools Mais à des groupes En particulier, on peut regrouper Donc des threads au sein d'un thread group Donc ça veut dire qu'en fait On va dire qu'elles appartiennent toutes A ce même groupe Ce groupe, on peut même lui donner un nom Pour convénience C'est simplement plus facile Et l'idée, c'est qu'on a également Une hiérarchie arborescente C'est-à-dire qu'on peut avoir des threads group Qui ont des sous-groupes On peut attacher un thread group Dans un autre thread group Et l'intérêt, c'est qu'effectivement Les threads peuvent accéder À des caractéristiques du groupe Par contre, bon, il y a des limites On ne peut pas remonter au groupe par an Mais du coup, on a des choses Qui sont communes Alors, comment fait-on pour construire ces groupes ? En moyenne, il y a deux constructeurs Que je vous présente Qui sont threads group Avec simplement un nom Qui va permettre de créer Un groupe de threads nommé Et puis, le même constructeur Où vous rajoutez en plus Un groupe parent C'est-à-dire que Ici, vous êtes ramené directement À rien Mais si vous voulez associer Un sous-groupe À un groupe déjà existant Vous utilisez Le deuxième constructeur Et puis, vous avez Toute une série de primitives De manipulations Vous pouvez par exemple Comter le nombre de threads Actifs dans le groupe Vous pouvez compter Le nombre de sous-groupes Actifs dans le groupe Vous pouvez récupérer Sous forme d'un tableau de threads Eh bien, l'ensemble des threads Qui sont présents dans le groupe Et vous avez ici La taille de ce tableau Vous pouvez faire la même chose Avec un tableau de groupe de threads Vous pouvez récupérer La priorité maximale de ce groupe Vous pouvez positionner La priorité maximale de ce groupe Vous pouvez récupérer Le nom de ce groupe Vous pouvez récupérer Le groupe parent Si cela a un sens De ce groupe Je pense que vous récupérez Nile S'il n'y a pas de parent Vous pouvez lancer Le signal interrupt À toutes les threads Qui sont dans le groupe Vous sentez bien Que pour la terminaison Ça va être assez sympathique Ce truc-là Vous pouvez afficher Ça c'est plus pour des raisons De debug Eh bien, le contenu du groupe Et puis vous avez ici Le toString Qui vous transforme C'est une variante de l'affichage Qui vous transforme cela En une chaîne de caractère Pour affichage Bon, il y en a bien d'autres Et encore une fois Allez voir Le fantastic manual On a également De nouvelles primitives Permettant une manipulation Un peu plus poussée Des threads Donc on va avoir Plusieurs constructeurs Donc ça on revient À la technique classique À un new thread On va réaliser Je crois qu'on a déjà utilisé Dans une séquence Un constructeur Où j'ai toujours Mon objet Comme avant Mais aussi Je peux lui donner Un nom À ma thread Ça peut être pratique En particulier Quand je l'insère Dans un groupe Je peux référencer Donc un constructeur Où je construis Ma thread Et où je l'associe Directement dans le groupe Sans passer par Le thread factory Donc en fait Je passe De manière sous-jacente Par le thread factory Par défaut C'est tout C'est celui Que je vous ai mentionné Là le default Thread factory Et puis ici Je peux faire La même chose Que la deuxième C'est en fait Créer une thread Contenant Cette tâche à exécuter Avec ici En la mettant Dans un groupe de thread Et en lui attribuant Un nom Je peux récupérer Je peux récupérer Une référence Vers la thread courante Donc quand j'exécute Du code Ça peut être utile Dans certains cas Si par exemple Je veux récupérer Le ZIS De la thread Et non pas Le ZIS De l'objet Qui contient La tâche À exécuter Et qui a été placé Dans le fameux paramètre Target Je peux récupérer Le nom De la thread C'est celui Qui a été passé là Ça peut être J'imagine Nil Si on ne donne pas De nom Je peux positionner Et donc changer Le nom Pendant l'exécution Je peux récupérer La priorité De ma thread Et je peux éventuellement Affecter Cette priorité Sachant que Si j'affecte Une valeur supérieure À la priorité Du groupe Je crois que Ça me bloque À la priorité Maximum Que je peux avoir Pour le groupe Et puis Alors un truc Extrêmement utile On peut avoir Pour des bugs C'est un Dumbstack Qui peut Nous permettre Eh bien En fait D'afficher La pile De la thread Alors Pour les priorités On a des constantes Parce que c'est des choses Qui sont Peuvent être dépendantes De l'implémentation Et je vous conseille Vivement de ne pas jouer Avec les entiers Mais d'utiliser Ces constantes On a Min priority Non priority Max priority Et je crois Que par défaut Les threads Sont créés À non priority Sur mon système Vous verrez Il y a un peu plus loin Dans une séquence Un exemple On affiche Min priority Et max priority Min priority C'est 1 Et max priority C'est 10 Voilà En guise de conclusion Je vais vous dire Que ces mécanismes Sont assez souples Et en particulier Ils vont vous permettre De structurer Hiérarchiquement Des threads Et des sous-classes Et des sous-classes De threads C'est quand même Extrêmement Intéressant Et puis La suppression Du groupe En particulier Via la méthode De interrupts C'est-à-dire que vous allez Pouvoir supprimer Terminer Un ensemble de threads Brutalement En vous adressant Au groupe C'est un mode De communication Ça va transmettre Effectivement L'interruption On pourrait dire Que c'est une forme De diffusion A toutes les threads Du groupe Et vous verrez Qu'on peut également Gérer les priorités D'une certaine manière En particulier En déterminant La priorité maximale D'un groupe De threads Je vous remercie De votre attention A bientôt